Bonjour à tous, je suis Éric Leclerc, votre analyse pour BanjoInvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le cas 40 pour la semaine du 11 mai sur une plateforme FXN bien entendu, plateforme MT qui est à 30. D'abord, l'information sur les risques, vous savez que le marché comprend des risques d'offertes, il n'y a pas d'appel à tous les profils, c'est à vous-même de pouvoir évaluer vos risques, je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations, mais simplement vous donner un avis technique sur le trafic d'analyse. Ce que je vous conseille c'est de placer par des comptes démo, vous allez établir vos stratégies et vérifier si elles sont portées. Ma stratégie à moi c'est quoi ? C'est l'analyse des impulsions, l'analyse des tendances, les retournements, l'analyse également que je peux vous enseigner à l'aide des différents outils que vous pouvez voir. Alors on va aller faire un petit tour sur notre plateforme MT4, voilà, voilà, nous la rendons mieux au mieux, voilà, on va mettre mieux, hop 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 hop, ici c'est long, là une contrition, et voilà, qu'est-ce qu'on a ici ? Eh bien un graphique hebdomadaire, donc cette bougie représente une semaine, on voit que la semaine dernière a marqué l'enfoncement de la M7 et un retour sur le support qu'on avait identifié à 4983 points, eh bien cette semaine, on est descendu beaucoup plus bas au courant de la semaine, une semaine assez volatil qui se termine haussière, mais une semaine qui nous a emmené assez bas, proche de la M20 hebdomadaire qui était à 4823, et on est descendu ici, on voit vers les 4880, 4870 courant de la semaine, donc c'est une semaine assez volatil, malgré tout on fait un marteau bien posé sur cette zone de résistance, on est un petit peu en période de neutralité là, en hebdomadé, en tant qu'on reste entre 4983 et 4241, on est dans une zone neutre, c'est que le dépassement de l'une ou de l'autre borne pourra permettre d'avoir le retour d'un mouvement appréciable. Maintenant, sur l'unité journalière, à ce qui s'est passé de la semaine, vous avez averti tout début de semaine sur l'accélération baissière possible, en effet, dès lundi, eh bien, on est parti à la baisse, mardi, on est revenu consolider, ensuite, mercredi, grosse accélération, je vous avais averti, moi, ici, avec cette bougie de vendredi, l'accélération baissière qu'on pourrait avoir, eh bien, on a eu vendredi, une petite période d'attente, ensuite, mardi, grosse accélération baissière, mercredi, confirmation, jeudi, c'est une grosse bougie qui est descendue, vous voyez, vers les 4880, puis, venu clôturer dans la bande de Boeinger, et vendredi, on se retourne à la hausse, un marubonji haussier qui repasse au-dessus de la zone restante, au-dessus de la M7 journalière, et qui s'en va probablement essayer de tester la M20 pour le début de la semaine prochaine, la M20 qui se trouve actuellement vers 5143. Donc, c'est le niveau qu'il faudra observer la semaine prochaine, c'est la M20 journalière. Au niveau de nos indicateurs, on va vous montrer le MACD qui était passé sous son signal à mi-avril, donc c'était une consolidation, et puis, vous avez averti pourquoi on avait passé en dessous de 0, donc, c'était la mise en place d'une tendance baissière, le signal, lui, étant pour l'instant toujours au-dessus de 0, il faut bien sûr que les deux soient passés sous 0 pour vraiment avoir une tendance baissière. Donc, voici, on a vraiment précurseur de tendance baissière qu'on a vu sur le graphique par l'enfoncement de la zone de résistance, mais annulation complète vendredi de cette poussée baissière par ce gros maribosu aussi, qui revient au-dessus de la résistance et au-dessus de la M7. Au niveau du RSI, vous voyez qu'on était passé durant les 3 jours d'accélération baissière sous les 40, et là, on revient en zone neutre, où on est vraiment en neutralité au niveau des indicateurs, pourquoi le RSI compris entre 60 et 40. Le MACD est sous 0, mais son signal est au-dessus de 0, tout ça se neutralise. Et sur le graphique, eh bien, on fait une clôture au-dessus de la M7, mais en-dessous de la M20, entre les deux, ça neutralise, d'autant plus qu'au niveau hebdomadaire, on est entre M7 et M20, on est neutralisé. Donc vraiment, c'était une semaine neutre, on va dire, on a une grosse accélération baissière, puis on clôture plus haut que l'ouverture de la semaine, mais au bilan, c'est ça qu'il faut retenir, tout ça se neutralise et on attendra le passage au-dessus de la M20, qu'on ira probablement tester lundi-vendredi, aux environs ici des 5.143 pour l'instant. Donc lundi-vendredi, rendez-vous à une poursuite haussière de cette grosse bougie de vendredi. Maintenant, si déjà dès lundi, on repart à la baisse, on pourra surveiller la M7 vers 5.018. Donc on est vraiment pris entre les deux, tout comme sur l'unité hebdomadaire, on est pris entre les deux aussi, même si elles sont dans l'autre sens. Ici, on est pris entre les deux, au niveau journalier, et on attendra le dépassement soit de l'un, soit de l'autre, pour choisir le mouvement. Si on repasse sous la M7, eh bien, on continuera le mouvement baissier. Si on repasse au-dessus de la M20, on ira retester les plus hauts, et peut-être poursuivre le mouvement haussier. Voilà, c'est assez clair, il me semble, sur le CAC 40, mais si vous n'êtes pas en position, il suffit d'attendre le passage de l'une ou de l'autre moyenne mobile. N'oubliez pas, le mois de mai, c'est le mois anniversaire du site via Plane Promos, soit via nos partenaires, soit sur nos abonnements qui donnent accès à la zone membres et qui utilisent la méthode Budget Investor pour repérer des actifs qui pourraient progresser. Tous les moyens pour me joindre, que ce soit le site, l'adresse e-mail, Facebook ou Twitter, pour rester au courant. Le plus important étant de venir sur le site et en bas de page s'inscrire à la M1 afin de ne rien rater de toutes les annonces. Merci à tous.